Et salut à tous les gars, c'est Kirito, aujourd'hui on se retrouve pour les premiers matchs de la tournée d'adieu. Ah oui, c'est la tournée d'adieu aujourd'hui, match face à Belgrano, puis face à qui ? Face au Real, voilà, Belgrano puis le Real. Donc on va vivre ça un petit peu ensemble les gars. Donc voilà, c'est la tournée d'adieu avec Yokohama, il faut dire au revoir à nos petits jeunes, à notre petit Philou, tout ça. Donc on va essayer de finir en beauté, en allant le plus loin possible, on va essayer de se qualifier, ça m'étonnerait que j'y arrive. Mais on va essayer, on verra bien ce que ça va donner. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé entre temps, après la finale. Donc j'ai gagné face à la Ligue, ensuite j'ai gagné face à Tokyo, 3-0, puis 2 partout en championnat face à Niigata. J'ai gagné ensuite le match allé de la Ligue Cup, 3 buts à 0, puis 5-2, 4-0, 4-0, 6-1. J'ai mis des matchs amicaux. Alors vous savez qu'à un moment, je vous ai dit que j'essayais de faire tourner un petit peu pour farmer des liens entre mes équipes 1 et mes équipes 2, etc. Eh bien j'ai réussi un petit peu. J'ai un petit peu réussi, alors si, attendez voir, si j'ai réussi, j'ai réussi certaines équipes. Vous voyez là, par exemple, entre lui qui est normalement remplaçant et lui qui est titulaire. Non, alors attendez voir, qu'est-ce que j'ai fait là ? Non, lui il est titulaire, lui il est remplaçant normalement. Ça y est, j'ai un lien ici. J'ai un lien entre mon défenseur central remplaçant et mon défenseur central titulaire. Alors j'ai malheureusement pas le lien entre, alors si, attendez voir. Non, non, j'ai pas le lien entre les deux là, malheureusement, mais bon ça c'est pas très grave. Sinon, eh bien dans mon équipe 1, bien sûr, j'ai les liens partout. Voilà, ça y est, j'avais pas le lien à gauche, ça y est, je l'ai. J'ai les liens absolument partout, j'ai même des liens un petit peu devant maintenant désormais. Enfin voilà, j'ai réussi à regarder, même dans l'équipe 2 bis, j'ai réussi entre le titulaire et le remplaçant à avoir un lien ici. J'ai réussi à avoir un lien ici entre les deux là. Enfin bref, voilà, vous voyez j'ai réussi à avoir quand même pas mal de liens, c'est plutôt cool. Je suis assez content. Alors malheureusement, vous allez voir que pour ce premier match, j'ai Duality qui est blessé. Il sera absent pendant 7 jours, donc je suis content d'avoir farmé ce lien. Parce que du coup, eh bien mes deux défenseurs centraux vont avoir quand même des liens ensemble, etc. J'aurai des liens partout sur le terrain pour commencer et débuter. Oula, pardon, je ne sais pas si ça a bugué le son. Des fois ça bug, j'ai mon casse qui fait des ingrises. Je ne sais pas si ça a bugué. Du coup, bon, je suis toujours invaincu sur l'année. Et du coup, eh bien, on peut peut-être surfer un petit peu sur ça pour essayer, eh bien, de, tout simplement, voilà, de surfer sur les victoires. Donc là, on a une atmosphère au club qui est très bonne, etc. Alors malheureusement, j'ai toujours, alors j'ai Aga qui veut partir. J'ai Aga qui veut partir. Et comme prévu, eh bien, j'ai Olsen. Voilà, j'ai eu des premières offres pour lui. Alors, je ne veux surtout pas le vendre avant de partir. Parce que j'aimerais absolument l'avoir jusqu'à la fin de la compétition. Au cas où, eh bien, je me qualifie. Sachant que, sachant que, bah, si je me qualifie, après, ça amène en juillet, quoi. Donc, je ne veux surtout pas le vendre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu des offres pour lui. J'ai une offre à 13 millions pour le monsieur. Et il a une clause libératoire à 11. Mais là, on m'offre 13 millions en plusieurs fois. Je n'ai pas répondu à l'offre. Je ne répondrai pas à l'offre tout de suite. Je vais attendre. Voilà, je vais attendre un petit peu avant de répondre. J'ai une offre de Brighton sur lui. Mais bon, voilà, ça me fait chier. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas le... Voilà, je n'ai pas envie de le laisser partir avant que moi, je pars. Il y a une arrivée. Donc, bah, c'est Barbies. Voilà, ça y est, j'ai réussi à le recruter. Alors, c'est 10 millions, c'est un peu cher. Mais je trouve qu'il a un sacré niveau. Il n'a que 18 ans. Il a peut-être encore beaucoup de potentiel. Donc, je me dis, bon, pourquoi pas. C'est peut-être une très bonne chose de l'avoir pris pour le club, pour la suite. Même si je m'en vais. Voilà, je voulais leur faire un bon petit transfert. Qu'ils puissent avoir un défenseur central assez costaud derrière. Bon, bah voilà. Je pense que lui, c'est une bonne chose de l'avoir pris. Donc, voilà, il va arriver au mois de juillet. Bon, il ne sera pas enregistré de toute façon pour cette compétition-là. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est juste pour eux, pour la suite. Pour ce qui est du Mondial des Clubs, du coup, aucun problème d'enregistrement. J'ai pu enregistrer tout mon effectif. Seul Duality, du coup, est blessé pour ce pré-match. Sinon, c'est toute l'équipe type qui va pouvoir jouer. Voilà, donc je n'ai aucun souci, vraiment. En plus, nous, comme on est en plein milieu d'une saison, forcément, mon équipe, elle est toujours très, très bien au niveau physique. Vous voyez que, voilà, bon, j'ai eu quelques petites blessures, des trucs comme ça. Donc, forcément, il y en a qui ne sont pas encore à 100%. Mais bon, c'est déjà bien. On joue contre Belgrano ce premier match. Ce n'est pas contre le PSG, ce n'est pas contre le Real le premier match. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Mesdames et messieurs, c'est le début de cette tournée d'adieu. Donc, j'espère que vous allez prendre du plaisir à voir nos petits jeunes évoluer en Mondial des Clubs. J'espère qu'on pourra aller loin. Donc, écoutez, on se retrouve du coup à la fin de ce premier match face à Belgrano pour faire le débrief, comme d'habitude. Bon, match à tous. C'est nos grands débuts en Mondial des Clubs face à Belgrano. Allez, hop ! Donc là, on rencontre l'équipe. Surtout, on doit gagner contre eux. Sinon, je pense que la qualification... Tu as lancé une R3, mais la lance pas, la lance pas ! La lance pas, Alex. Attends, le correctif. Il faut que tu attendes le correctif. Il y a un bug sur la base de données. Fin de saison 1, tu seras obligé de simuler un an et tout. Attends, il est en train de faire un correctif, la locoise. On le savait déjà. Bof, hein. Mesdames et messieurs, c'est... Ça y est, on y est, c'est le Mondial des Clubs. Regardez, c'est la petite légende qui rentre, là. Malheureusement, il n'y a pas le son. J'ai oublié de remettre le son. Voilà. Tu as une chance de ne pas avoir la question qui s'actualise, de je sais pas quoi. C'est la chance, ça passe. Non, non, mais ça passera pas. Je te le dis, ça passera pas. J'ai testé, en fait. Non, non, ça passera pas. C'est pas que tu as une chance. Je pense que... C'est juste que... Ça passera pas, je pense. Je préfère te prévenir, ça passera pas, Alex. Pour payer 0,0000000001% du prêt. Merci infiniment. On ne sait pas si tu prends son septième mois à l'abonnement. Merci beaucoup à toi. C'est notre tournée d'adieu de Yokohama, les gars. Là, il faut dire au revoir à nos petits jeunes. Et merci infiniment à Yokohama, qui offre un abonnement à la chaîne. Le 164ème abonnement offert par Yokohama sur cette chaîne. Merci beaucoup, mon Yokohama. Allez, Kessler. 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 Oh, oui, Kessler. Oui, Bacchon. Oui, la foudre. Pour nos débuts, bien sûr. Nos débuts. Qui se passent bien. Amundia, le déclut. Voilà, Gringas, Gringas. Kessler qui est observé, bien sûr, par le monde entier, ainsi que l'APL. Ah, parce que l'APL fait partie d'un autre monde. Il est parti, ce corner ! Avec l'énorme tête ! Donnez-moi le trophée, là. Allez, donnez-moi ça. Oula ! Attends, petit filou, mais tu fous le bordel, là. Petit filou qui offre 35 abonnements. Ah, on est d'accord. Eh bien, merci, infiniment, petit filou, qui fait preuve, une nouvelle fois, d'une générosité extrême. Donc, merci à toi, petit filou, pour les 35 abonnements offerts. Alors, je ne sais même pas combien tu en es sur la chaîne, mais merci beaucoup à toi. Tu en es à, très exactement, 550. Merci beaucoup, petit filou. Merci beaucoup à toi. Il a glissé sur le bouton. Le cotron ! Petit filou aime bien faire des cotrons. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Chéri, il peut acheter une deuxième maison, ouais. Allez, mon doc ! Allez, mon doc ! Montre-honneur ! Le centre de formation, une dernière fois ! Le centre de formation ! Putain, Alex. Bah, doc, tu offres 6 abonnements supplémentaires. Alors, ça fait 170 abonnements offerts par doc sur cette chaîne. Merci infiniment à toi, mon doc. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et bonjour, Amigou, bienvenue. Merci pour le follow, également. Merci beaucoup, les gars. Vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs. D'offrir tous ces abonnements. De permettre de continuer de vivre de ma passion. Et merci à Jouf, qui offre 5 abonnements à son tour. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci infiniment à toi, mon Jouf. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je ne vais pas vous mentir. Vous me mettez bien. Vous me mettez bien. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup à vous. Allez, full gun. Et l'autre, c'est ici, les champions du monde. Pour l'instant, on est champions d'Asie. Et Ikeda. Le centre de formation, mesdames et messieurs. Mais c'est comme ça. Il compte vous avoir des problèmes. C'est comme ça, c'est ça. Si vous êtes en dédant, donnez-lui le ballon. Ce joueur est unique. Ah, un petit filou. Un petit filou qui est en plus d'offrir les abonnements. Non, ce n'est pas un petit filou qui est marqué. C'est qui ? Attends, what ? Qu'est-ce qui est marqué, là ? Ah, si, c'est lui. Attends, mais je n'ai rien compris au but, là. Vous avez compris quelque chose, ou ? Ah, si, si, c'est une tête, OK. Un petit filou qui, en plus d'être le plus gros donateur de cette chaîne, est une légende sur le terrain. Alors, ça, c'est beau, quand même. Il faut s'y aider près plus souvent. Ouais. Monsieur Bidano, va tirer ce pénalty. Immédiatement. Monsieur Bidano, tu vas immédiatement tirer ce pénalty. Voilà. On chie sur le monde. Nous, on chie sur le monde. Je préfère vous le dire. Tu retrouves plus tard en coup du monde des clubs. Ouais, ce serait pas mal, ouais. Ce serait pas mal. Je pense que je vais, par contre, supprimer la D2 et la D3 de la base de données. Ah, merde, Monsieur Bidano. Tu es fou, bordel. Je pense que je vais supprimer la D2 et la D3, quand même. Je vais juste laisser la D1 du Japon. Et puis, je vais dégager la Corée et tout ça, quoi. Je vais dégager... Je pense que je vais dégager la Corée, les gars. Attention au karma. Commencez pas... Commencez pas, les gars. Laissez... Laissez-moi flex dans ma tournée d'adieu avec Yokohama faire tirer le gardien et pénalty. J'en ai rien à foutre. Si j'ai un pénalty contre le Real, eh ben, c'est Monsieur Bidano qui ira le tirer. Je préfère vous le dire. Je ne veux rien savoir. Dommage. T'as les Belgrano, je suis en train de les détruire. Par contre, j'aimerais bien voir s'ils ont des joueurs qui sont en sélection nationale, le PSG et tout. Là, le Real, le PSG et tout. Ça se trouve, lui, hein. Surtout pour la phase de groupe, en fait. Imaginez, je ne me qualifie pas pour un but à la fin. Parce que j'ai fait tirer mon gardien de pénalty. Matibac, c'est Excel. Oh, dommage, centre de formation. Dommage, centre de formation. Par contre, Alex, je trouve qu'il atteint une certaine limite devant le but, quand même. Petit filou, il marque, je trouve, je ne trouve plus tueur devant le but. T'as la moche avec les 9 divisions françaises ? Bah, tu regardes sur Steam, ouais, tu peux. Non, mais là, non, là, non. Pas sur cette partie, non. C'est une année de Coupe du Monde. Non, bah non, 2029. Tu vas la faire. Pas en live. Mais oui, oui, je vais faire un live ban en off. En départemental. Je vais tenter, on verra bien. Je pense que je vais m'arracher les cheveux, mais on va tenter. Je ne le ferai pas en live. C'est instreamable, les gars. Déjà en off, pour passer, genre, il me faut 10 minutes pour passer une semaine, quoi. 10 minutes, un quart d'heure. Putain, je vais me... Eh, qui est-ce qui a parlé de Carmen en première minute ? Attention. T'as cassé 4 écrans de casque. En vrai, la première année, j'ai perdu quelques joueurs, mais ça allait. Après, je vais peut-être essayer un truc, c'est que je trouvais que je m'étais même débranlé au R1 et tout en coupe. Tu sais ? Je pense que je me demande si je ne vais pas faire en sorte de, en gros, ne pas avoir de up sur les premières années. Pour que les joueurs qui sortent, alors oui, ils ne seront pas terribles, mais je pense qu'ils ont large le niveau pour la R1. Donc, du coup, en fait, ne pas up les premières années, c'est peut-être bien, parce qu'au moins, tu ne perds pas tes joueurs, quoi. Enfin, tu vas en perdre quelques-uns, mais ce n'est pas comme si j'allais perdre un mec qui a 150 de potentiel. Bien joué, Nagelshoff. Ça fait 4-1. Monsieur 4, plus années. Et la première année, là, j'ai détruit le championnat. J'ai joué en 4-3-3. J'ai détruit le championnat. Avec l'équipe de base, du coup, je n'ai recruté personne. Ça aurait pu 5-1. Regarde. Après. Bon, on va faire sortir, du coup, Nagelshoff. On va faire rentrer... La cœur, il est là ou pas ? Il est là. Et Aga aussi, on va mettre le breton. À droite, pareil, on va mettre Dylan. On va faire en sorte que les mecs ne se blessent pas et qu'ils ne soient pas trop fatigués, surtout les latéraux, les milieux. Et un élier, je pense. Hum. Du coup, je me demande si je ne peux pas surfer simplement sur les montées comme ça, tu vois ? Et attendre avant d'augmenter mon... Avant d'augmenter mon... Mon niveau, truc jeune et tout, là. Parce que déjà, ceux qui sortaient, ils étaient considérés comme meilleurs que ceux que j'avais chez moi. Et ils avaient un... Enfin, j'avais un en encadrement recrutement jeune. Donc je me dis que ça sert même limite à rien de monter ça, tu vois ? Juste prier le bon Dieu qu'il y a quelques mètres qui sortent, là. Meilleur nom de l'histoire. C'est quoi ? Dommage. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer puisqu'on va jouer contre le PSG, je crois. Kini qui risque de marcher sur toi du monde. Non, c'était les plus faibles, hein. C'était les plus faibles. On a regardé vite fait leur joueur clé avant et ils n'étaient pas terribles, je pense. Donc en vrai, ça ne m'étonne pas de gagner contre eux. Après, contre le PSG, le Real, à mon avis, ça va être compliqué. On va voir ça. Oh, mais elle fait plaisir, celle-là, les petits gars. Ça fait plaisir ou ça ne fait pas plaisir, là. Et hop, 4-1 dans leur goul. Un bel grano, là. Et hop, ça, ça dégage. Ça dégage. Avec Petit Filou qui a marqué. Avec Alex Jivet. Il a marqué, Alex Jivet ou pas ? Non, il n'a pas marqué. C'est quoi ? C'est une passe décisive, je crois. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Olson qui a marqué également. Etil qui a marqué. Enfin, voilà. Nagio Chouin aussi. Un petit Paul Bernardo. Qui a marqué. Donc, on commence bien cette petite tournée d'adieu. Bon, alors voilà. C'était, on va dire, le côté sympa, quoi. C'était le côté sympa. Puisque, forcément, on a joué Belgrano. Là, on va jouer le Real Madrid. Donc, les gars, ça risque d'être un peu plus compliqué. On ne va pas se mentir. Du coup, dans le groupe, ce qui s'est passé, le PSG et le Real Madrid ont fait un partout. Bon, nous, ce qu'on va essayer, c'est de ne pas perdre contre le Real, ne pas perdre contre le PSG. Ça va être ça, notre... Ça va être notre, on va dire, notre... Ouais, ça va... On va essayer de faire deux matchs nuls. Voilà. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on verra bien si on y arrive ou pas. Alors, j'ai encore des offres pour Kessler. J'ai eu Salzbourg, là, maintenant, qui m'a fait une offre à 8,7 millions, plus des bonus, etc. Bon, voilà, ça m'emmerde. Mais, pour l'instant, je continue. Je fais bloc. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Je fais le mort. Et puis, on verra ce que ça donne. Du coup, mesdames et messieurs, eh bien, on part directement pour ce deuxième match face au Real Madrid. Donc, voilà, là, c'est le plus grand match de l'histoire du club, quasiment, Real Madrid, voilà. D'ailleurs, les gars, c'est la plus grande compétition de l'histoire du club puisque le Mondial des Clubs est quatre étoiles, quand même, en termes de réputation. On a regardé ça. C'est un peu derrière la Ligue des Champions, tout ça. C'est un peu derrière la Copa Libertadores, mais c'est devant la Ligue Europa, etc., etc. Donc, c'est quand même... Et puis, c'est devant la Ligue des Champions, bien sûr, asiatique. Donc, forcément, voilà, c'est quand même une très grosse compétition. Je suis content de la jouer. Donc, écoutez, mesdames et messieurs, c'est exactement la même équipe, puisque Duality n'est pas là. Donc, on y va comme ça. On se retrouve, du coup, à la fin du match pour faire le débrief. Donc, là, on a besoin de vous. Là, on a besoin de vous, mais face au Hardcore. Là, j'ai besoin de vous vraiment beaucoup. Donc, écoutez, c'est parti. On y va. On se retrouve, du coup, à la fin de ce match pour faire le débrief, comme d'habitude. Bon match à tous. Le match face au Real Madrid. Oh, c'est bon. Mais je veux être du centre de formation face au Real Madrid. C'est une dinguerie, quand même. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors, soyons grands, soyons beaux, soyons forts. C'est, pour l'instant, le plus gros match auquel nous ayons assisté depuis le début de cette carrière. Voyons combien on prend comme valise. Ça joue un 4-4-2 losange resserré chez eux. C'est ça que j'ai vu. Ouais, c'est ça. Chouamini, Bellingham, Guller. Ah non, ça va, ils ont tout le monde. Hendrick. Non, ça va, ils ont... C'est la grosse équipe, ouais. Ouais, c'est... Ah, ils ont Hakimi. Kamavinga, latéral gauche. Allez, avec Kessler. Kessler, montre-leur. Citoyen modéliste. Là, t'y battes. Aïe, aïe, aïe. Oui, il a joué. T'es filou ? T'es filou ? Kessler ? Kessler ? Penalty ? T'es l'arbitre ? Penalty, là ? Moi, j'ai vu, il y a une faute, là. C'est pas les joueurs grisés de la finale de Ligue des Champions. C'est clair, c'est pas les joueurs grisés de la finale, ouais. C'est sûr que là, c'est pas les mêmes. Allez, Kessler ! Contre-leur ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux aller en Europe ? Montre-leur, t'as le niveau, bordel ! Oh, putain. Alors, absolument pas, Full Gun, je ne sais pas du tout. Attention, attention ! Aïe, 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 a tout va bien moi ce que je vois c'est que j'ai 0,22 xg contre 0,02 ce que je vois c'est que voilà ho la 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 C'est pas fini les gars, c'est pas fini, on peut le faire, on peut le faire, petit filou, montre-leur. Il est en jeu. Oh ouais, la première mi-temps était pas... Enfin, la première demi-heure n'était pas si dégueu que ça, quoi. C'est dommage. On a un cadre zéro frappe, quoi. C'est un peu le problème. Il faut juste s'appliquer sur la finition, quoi. Et eux, ils ont un mec qui frappe de 30 mètres et qui marque des buts, quoi. Il a joué, ça allait ! Hussing ! Ikeda ! Kessler ! Oh, Kessler ! Ah non, t'as plein de droits, frérot ! Rater une occasion comme ça ! Oh la vache ! Non, mais sans déconner. Bah, il n'y a rien, là ! Qu'est-ce qui siffle, l'autre, là ? Putain ! Ah, je vais dire ça, la qualité de nos tirs. Putain, je suis dégue, quoi ! J'ai pas de joule, là, en plus. Putain, je fais vraiment un bon match. Désenchanté, le miskin. Carrément, il est désenchanté. Et il veut partir. Il nous emmerde tous à vouloir partir de chez nous. Ah, il veut le premier jaune. C'est qui ? Ces petits filous ? Allez, les gars. Bien joué, Kessler ! Allez ! Une, deux ! Bien joué ! Kessler ! Kessler ! Kappichef ! Montre-nous la voie ! Alex ! Oh là là ! Mais Alex, il faut donner le ballon, ici ! Qu'est-ce que tu fais, à tirer ? Putain, on fait un match de légende, là ! On fait un match de légende, les gars ! T'es filou ? Il est hors-jeu ! Oh là là, ce qu'il joue, pourquoi ? C'est pas possible de louper ça ! Kessler, t'as pas le droit de louper ça, frérot ! Putain, il me sort un peu... Le pire match de sa carrière ! Oh ! Oh, le grand pont ! Alex ! Qu'est-ce que c'est extraordinaire ? Incroyable ! Oh, le truc de fou ! Un oisseau, tac, hop ! Oh, la chatte ! Oh, bordel ! Allez, les pions, première pop-cannerie ! Oh, la la ! Quel but incroyable ! Allez, allez, allez ! On continue, on continue, les gars ! On continue ! Allez, Berlouet, la récube ! Oh, ils sont fin fous, mes petits jeunes ! Garde-moi ça ! Allez, Alex ! Cours ! Cours ! Attention, attention, attention ! Bellingham, dégage-moi ça ! Oh, quelle dingue ! Il faut que je sorte, Kessler ! Je vais faire entrer Rodrigobert ! Oh, quelle dingue ! Oh ! Euh... Oh, putain ! Ça me fait chier de faire entrer... Quoique, free-force, il est rapide, quand même ! On va faire entrer Free-force, les gars, sur le côté ! On est à la place de Kessl ! Ah, je sais pas quoi leur dire... Allons, Doc ! Bidano ! Bidano pour Batibat ! Allez, Batibat ! Pas fixé ! De la droite ! À droite ! Free-force ! Free-force ! Tipe de l'eau ! Ça fait d'un plus incroyable ! Oh, c'est un truc de fou ! Oh, c'est un truc de fou ! Si vous êtes rendez-dans... Donnez-nous l'eau à la longue ! Ce joueur est unique ! Oui, monsieur ! Le Grand Real Madrid en perdition ! Incroyable ! Oh, c'est un truc de fou ! Moi, j'ai de la chatte encore sur le but. Attends, 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 parce que là, il faut que je fasse rentrer Gorazka, là ! Gorazka ? Je vais faire rentrer Dylan ! Et je pense qu'à la place d'Alex, je vais faire rentrer... On va faire rentrer Flemsey, hein ! Faut gagner du temps ! Bah, c'est... ouais, mais bon... En même temps, je suis... Allez, vas-y, va, va, va ! Putain, mais il faut courir, là ! J'ai joué, ça, Rodrigo Baird ! Magnifique ! Magnifique ! Allez, bah, tu vas ! Cours, cours, cours ! Donne ! Donne ! Oh, putain, j'ai cru ! Gorazka pour son premier ballon ! Ah non ! Putain, il y a 6 mètres, là ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries, hein ! Bidano ! Oui, mon Bidano ! Oh, la dinguerie qui me sort ! Allez, Rodrigo Baird ! J'ai joué, putain, mais quel ballon il donne ! L'expérience de Gorazka ? Ah, Gorazka, t'es nul ! Putain, en vrai, on a fait deux frappetarderies depuis... Par contre, on va aller chercher, attends ! On va essayer ça, mais j'ai quand même envie de contrer, là ! J'ai tellement d'opportunités de contre ! Oh là là, ça passe au-dessus ! Putain, allez, les gars, allez, allez ! Bien joué, Bidano ! Bien joué, Bidano ! Encore Bidano, c'est bien ! Prudent, on va se mettre en prudent ! Non, putain ! Putain, la fin de match est terrible ! Bien joué, Full Gun ! Encore ! Bien joué, Flemzer ! Dégage-moi ça, voilà, très bien ! Allez, on tient, les gars, on tient ! On tient la victoire, les gars ! On a renversé le match ! Oui, monsieur ! On a renversé le match ! On a renversé le match ! Putain, on est qualifié, là ! Oh, c'est incroyable ce qu'on vient de faire ! Mais c'est une dinguerie qu'on vient de faire ! Oh, la dinguerie ! Oh, putain, je reviens pas à la dinguerie qu'on a fait ! Pas mauvais, cette petite équipe en face, mais on a un rouleau compresseur aussi ! Exactement ! Exactement ! Deux matchs, deux buts pour moi ! C'est vrai qu'il y a un petit filou, putain ! Quel exploit ! Ah ouais, ça, c'est... Alors là, c'est bravo ! Là, c'est bravo, vous avez montré une grande forme de caractère ! Merci, monsieur dame ! L'année prochaine ! Maintenant, le PSG, venez là, on va vous montrer qu'il n'y avait pas besoin de milliers pour gagner des matchs ! Et hop, c'est parti ! Ah ben, franchement, les gars, c'est... Non, ben, c'est masterclass ! C'est une masterclass que nous sortons en battant le Real ! Voilà, mesdames et messieurs, ils ouvrent le score à la 35e minute sur une frappe magnifique de Valverde ! Et derrière, 52e, 70e minute, nous allons réduire le score à la 52e par l'intermédiaire d'Alex Juvet et notre autre attaquant du centre de formation, le petit Ikeda, donc le petit filou, qui va venir, eh bien, 70e minute, tromper le gardien ! Et nous offrir une victoire prestigieuse, je pense, la plus prestigieuse de l'histoire du club sur un seul match, quoi, on va dire ! Eh bien, c'est magnifique ! Voilà, c'est magnifique ! On a renversé le match, vous avez vu, j'étais tout fou pendant le match ! Bah ouais, parce que, putain, là, il y a de l'adversité ! Et puis bon, j'ai un peu de chat, tout ça, donc voilà ! Donc, c'est marrant, quoi, voilà, c'est marrant ! J'ai fait 31 fautes, j'ai vu qu'un seul carton jaune, merci, monsieur l'arbitre ! Bref, là, j'ai un peu de chat ! Ah, j'ai un peu de chat, j'ai un peu de chat ! Mais, eh bien, on s'en sort avec la victoire, les gars ! On a renversé ce match, on a fait preuve d'une force de caractère énorme ! Alors, malheureusement, Kessler était nul à chier du début à la fin ! Et bon, c'est comme ça ! Eh bien, du coup, comment ça se traduit, les gars ? Ça se traduit que, eh bien, nous sommes qualifiés ! Voilà ! Soit on a éliminé le Real, soit on a éliminé le PSG, les gars ! Ah, ça, déjà, c'est fait ! Non, mais ça, déjà, c'est fait ! Donc, eh bien, écoutez, on va simplement se laisser là dans la prochaine vidéo ! Du coup, eh bien, vous aurez le match face au PSG ! Et ensuite, également dans la même vidéo, vous aurez le huitième de finale ! Alors, je ne sais pas contre qui ce sera ! On regardera ça ensemble un petit peu ! En tout cas, eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo ! J'espère que vous avez passé un bon moment devant ce deuxième match ! Le premier match était un peu facile ! Mais le deuxième était vraiment palpitant ! Et je suis très content d'avoir remporté ce match-là ! Donc, on se retrouve, du coup, dans la prochaine vidéo ! En attendant, passez du bon temps sur le jeu ! Bon, si vous plaît ! Des bisous ! Et ciao !